Le festival de Cannes Le festival de Cannes Le film d'Abdelatif Kechich a séduit Steven Spielberg et le jury de Cannes Le film d'Abdelatif Kechich a dédié ce prix aux jeunesses de France et de Tunisie Ça me faisait du bien, surtout dans l'affirmation de ma liberté et de mes propres valeurs Donc on a le mariage pour tous et les révolutions de Jasmin accouplées, c'est-à-dire c'est la totale Donc on a un film sans doute très indigent, j'ai eu des extraits, c'est à pleurer de vulgarité et c'est horripilant Mais voilà, on voit très bien que l'art d'état, parce que c'est de l'art d'état, même l'art impérial, l'art officiel Et strictement de la propagande dure, exactement ce qui nous faisait ricaner quand on pense à l'époque de l'URSS Mais on en est exactement au même point Et alors ce qui est marrant c'est que ce Tunisien dont le premier producteur était Jean-François Le Petit Qui a été aussi mon producteur Et je me rappelle qu'à l'époque où je faisais mon film, il avait produit le premier film de ce Kechich là Qui s'appelait La Faute à Voltaire, qui était l'histoire d'un sans-papier Elodie Boucher, Samy Bouhadjila, Oratica, un joli casting pour un premier film Inscrit dans un contexte sensible, le monde est exclu Pourquoi avez-vous quitté votre pays ? Pourquoi avez-vous choisi la France ? Autorisation provisoire de ce jour de trois mois Quand il y a Voltaire dans le titre et avec une histoire de sans-papier, on savait déjà que c'était du 100% Trotscar D'ailleurs Le Petit est un ancien Trotscar, je crois, ou un Maus Pontex, ou je sais pas quoi A l'époque, moi j'étais en début de montage et l'autre venait juste de finir son film Le Petit passait son temps à pester contre la méchanceté, la malhonnêteté Le côté insupportable de ce Kechich qui était un emmerdeur, une arrogance et un narcissisme inouï Le Petit ne pouvait plus le supporter L'autre a l'air d'avoir le melon comme c'est pas permis Quelque chose que je cherche et que je ne saurais pas définir Comme le sentiment que le gros plan m'aide à percevoir Dans l'expression du visage, qu'il soit en train de manger, de parler, de s'exprimer, de boire, de pleurer, de rire Quelque chose derrière cette expression Lettre Et donc ça me fait marrer parce que je me rappelle tout le mal qu'en disait Le Petit à l'époque De ce Kechich, bon il a fait son chemin depuis dans le droit de l'homisme institutionnel et le cinéma d'état Et là il se retrouve avec une palme d'or à Cannes Pour un film de propagande intégrale, pour Le Mariage pour Tous Avec deux petites connes qui se sont permis en plus à Cannes Alpice de faire un doigt à Boutin Que rélevez-vous de dire à Christine Boutin Regarde notre film et tu verras qu'on peut s'aimer librement celles frustrées de la fouf Comme si elles étaient des révolutionnaires Alors qu'il y a une grosse et une demi-grosse La chose à laquelle il ne faut pas penser pendant une scène de sexe Il ne faut pas penser au fait que je vais m'emmener dans ton cul Elles n'ont aucun avenir en tant qu'actrice C'est-à-dire qu'une fois de plus elles seront comme tous ces gens utilisés par le système Qui à un moment donné, que ce soit le mec du cran ou Erdogan, exultent Et puis finalement finissent à la poubelle avec tous les autres Elles n'ont aucun avenir Et pour un film qui est de la merde Et surtout, comment ce film sera amorti ? Je vais le dire Ce film sera amorti parce que les lycéens seront obligés d'aller les voir C'est-à-dire que ce film est déjà un film qui normalement n'aurait aucun spectateur Tellement ça n'intéresse personne et tellement c'est indigent Mais qui sera entièrement, comment dirais-je, remboursé et même payé par les scolaires C'est-à-dire que les profs, bien cons, avec injonction de l'État Enverront tous les... et même peut-être les classes entières iront sur les heures d'école Voir le film pour bien apprendre comment il faut se bouffer la chatte Quand on est deux lycéennes pour être moderne C'est comme ça, ça peut faire oublier qu'on ne sait même plus écrire chatte Au niveau de la maîtrise de l'orthographe Et là on voit vraiment qu'on est dans une période effectivement de... Je dirais presque de fin de cycle Tellement tout est exacerbé Parce que je me rappelle quand même moi qui adorais le cinéma A l'époque où on avait la grande bouffe Comme Palme d'Or ou des films de Piala Soit ça parlait des problématiques de Bernanos Soit une critique très fine de la société de consommation Avec une dimension subversive Là on est dans la basse propagande de merde Fait par des collabeurs Et je rappelle d'ailleurs que ce Kéchiche quand il est monté à la tribune A fait son numéro pour soutenir les soi-disant révolutions de Jasmin Je voudrais dédier ce prix, ce film A cette belle jeunesse de France Et dédier également à une autre jeunesse Pour un acte extraordinaire qui s'est passé il y a très peu de temps La révolution tunisienne C'est à dire la mainmise du FMI Sur des pays qui ont perdu toute autonomie Avec la manipulation des phares musulmans Alors qu'il avait reçu un prix par Ben Ali Quelques temps avant C'est à dire qu'en plus le mec C'est le résistant Le résistant à Francis C'est un peu le C'est les mecs qui survivent à tous les régimes On a tous nos grands résistants Comme ça Mitterrand était la bonne Le saint patron Donc on a le mec là Qui fait son numéro En fait c'est un collabos de tous les régimes évidemment Qui a bien fait son chemin de collabore droit de l'homiste Voltero Sans papyriste Qui maintenant fait bien son truc sur le lesbianisme Pour accompagner la loi du mariage pour tous Et qui en récompense Effectivement Et porté au pinacle par le festival de Cannes Qui l'année dernière a viré Vite fait bien fait Un cinéaste lui de talent Qui est Lars von Trier Parce qu'il avait fait une petite plaisanterie En disant qu'il comprenait Hitler Début de polémique à Cannes Lars von Trier Qui dérape Le réalisateur danois A affirmé aujourd'hui Lors d'une conférence de presse Qu'il comprenait Hitler Je pense que je comprends cet homme Ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler un brave type Mais oui je comprends beaucoup de choses chez lui Et j'ai un peu de sympathie pour lui Oui Je suis bien sûr pour les juifs Pas trop quand même Car Israël nous emmerde La sanction n'a pas tardé à tomber Le festival par le biais d'un communiqué Condamne très fermement ses propos Et déclare Lars von Trier Persona non grata au festival de Cannes Et ce à effet immédiat Enfin voilà Je veux dire Tout est tellement bouclé, cohérent Et je veux dire Que cette période comme ça De fin de l'histoire Où tout se voit en pleine lumière Où les médiations sont tellement raccourcies Que toutes les médiations se touchent Pour faire un tout cohérent Je veux dire De l'ordre de l'évidence On n'est même plus obligé de réfléchir Et d'aller chercher loin Tout est là Donc voilà Donc cette merde Fait par ce c*** Avec deux c*** Sur un sujet insupportable En dernière instance Ce sera une bonne petite opération commerciale Puisque les lycéens Seront obligés D'aller subir cette propagande Pour qu'ils apprennent bien Qu'un jeune branché moderne S'il veut être de gauche Il n'est surtout pas question De défendre la classe ouvrière Ou de se poser des questions intelligentes De rapport nord-sud Géopolitique Il faut simplement s'enculer Se bouffer la chatte Et effectivement faire des doigts A canal plus A madame Boutin Qui en plus la pauvre Est une catholique de Vatican II Enfin je veux dire Et c'est pas de Saint-Nicolas du Chardonnay Rendez-vous demain Parce qu'il nous faut encore 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 Du sexe Du vice De la baston Sinon Rien Jean-Michel C'est arrivé Ça c'est une surprise Ah oui Il est là On va revenir sur notre présence à calme Mais il est où ? Il est pas loin Il est pas loin On veut le voir Il est pas loin Il y a un mouvement de foule Que se passe-t-il ? Attention Nous sommes obligés d'arrêter Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un mouvement de foule Il y a quelqu'un qui tire Les stars sont à Cannes Avec Franck Provo Oui oui Alors ce qui était marrant C'est que Le festival de Cannes C'était Kechiche Pour la Palme d'Or Et on a eu deux événements Qui montrent bien Ce que c'est que cette merde Je veux dire Du cinéma De l'industrie du cinéma Qui est de la propagande De la propagande impériale Bling bling Poi poi On a eu DSK Qui a monté les marches Avec sa nouvelle gonzesse Il y a eu la montée des marches Ce week-end La montée des marches Par Dominique Strauss-Kahn Une grande insolence Une insolence Qui en a heurté plus d'un Dominique Strauss-Kahn Particulièrement ravi Extrêmement fier d'être là Visiblement Tout à fait heureux D'être sous le feu des caméras Sur le tapis rouge Une montée C'est qui est la dame Avec vous ? Ça compagne Myriam L'a offert Pour bien montrer Et il a raison Parce que finalement Il est raccord L'autre il est avec sa C**te Voilà Il pourrait être producteur Voilà Et on a l'autre truc C'est quand il y a eu Un vague coup de pétard Qui a été tiré On a vu Quand j'avais parlé De ces animateurs De Canal+, Ce qui se passerait En cas de tension Un peu physique Etc Ces espèces de nains Avec le physique D'Homérique D'ailleurs La grosse tête Et les petites épaules Vous avez vu le physique Des animateurs De Canal+, Même déjà On voit qu'entropologiquement C'est des merdes C'est des sous-hommes Ils ont une grosse tête Avec un tout petit corps Vous savez C'est des mutants J'ai l'impression Que si je souffle Ils s'envolent Et j'imagine La trouille physique Qu'ont ces mecs là S'ils sont confrontés A une vraie réalité J'aimerais bien voir Le jour où ça va péter Dans la rue Comment ils vont se comporter Là je vais rigoler On a une image Très très jolie Qu'on mettra De Denisot Qui plonge sous le bureau Parce qu'il y a quelqu'un Qui a tiré un pétard Et que d'un seul coup Il... Il n'est pas loin Il y a un mouvement de foule Il y a... Que se passe-t-il ? Attention Nous sommes obligés d'arrêter Il y a la peur d'un attentat On verra les mecs courir Comme des... S'envoler comme des pigeons Et Denisot plonger Sous le bureau Ce qui est quand même... Là c'est vraiment révélateur Révélateur de cette réalité complète Quoi de Julie Puisque Canal Plus Le Festival de Cannes Tout ça c'est la même engence C'est d'ailleurs les mêmes Quand on fait des tonnes sur Meric Il y a déjà eu des agressions ? Alors L'extrême droite Il n'est pas simplement L'extrême droite radicale Mais plus largement Basse et son discours Et sa pratique sur la violence Il faudrait que les antifas Se posent des questions Quand on a comme défenseurs Et comme compagnons de combat Les animateurs de Canal Plus C'est peut-être qu'on n'est pas Tout à fait dans la subversion authentique Il faudrait qu'ils se posent Toutes ces questions-là Mais donc on remettra DSK Montant les marches Keshich Faisant son petit numéro Crachant sur Ben Ali Qui lui avait donné Une médaille Il n'y a pas longtemps avant Les deux connasses Faisant leurs doigts À boutin Pour bien montrer ce niveau De vulgarité De cette adolescence inculte Et de Niso Plongeant sous le bureau Là je pense qu'on a La fresque De la France Telle qu'on essaie De nous la coller Et qui mérite effectivement La France de Gamelin La France de l'exode La France du déshonneur Qui mérite effectivement Et qui mérite Qui mérite qu'on se batte Comme je me bats Mais qui explique aussi Pourquoi certains jeunes de banlieue Ne la respectent pas tant que ça Parce que c'est aussi ça Qu'il faut comprendre Je pense que si on veut Demain faire aimer La France aux jeunes Des quartiers en difficulté Il va falloir leur montrer autre chose Peut-être du Tabarli Du Brassens Du Soral Du Dieudonné Du Vénère même Mais pas toute cette merde Ça c'est sûr Merci d'avoir regardé cette vidéo